Les clutches, c'est certainement la plus belle chose que Counter-Strike puisse nous offrir. Je pense qu'on peut affirmer sans prendre de risque que c'est une des choses qui crée le plus d'émotions dans ce jeu, qu'on soit joueur ou même spectateur. Mais sachez que derrière ces actions se cache un cocktail très varié de thématiques à maîtriser. Il faut maîtriser ses propres mécaniques, comprendre les timings, la psychologie adverse, être conscient des informations dont dispose l'adversaire et celles qu'on a reçues, des outils à notre portée. Est-ce que j'ai des grenades, un kit, quels sont mes HP, combien de temps reste-t-il ? Suis-je repéré tous ces détails et il en manque plein ? S'ils sont bien pris en compte, peuvent largement augmenter vos chances de gagner le round. Ce round en est un parfait exemple et on va le décortiquer ensemble. Revenons d'abord au début du round. Mantou met un travers porte à Hunter qui se retrouve avec 13 HP dès le début du round. Les OG partent ensuite pour une attaque très forte de la longue. Aucune coupe, 5 longues, ils envoient tout ce qu'ils peuvent pour prendre cette zone. Kenny va faire le premier kill, puis se replacer, Jax va traverser la smoke sur une flash de Nexa et faire également un kill. On est en 53, mais Jackie est bloqué et repéré. Il va s'incliner, Nexa va essayer de le venger, mais c'est sans succès. 3v3, balle au centre. A ce moment-là, on a une idée assez précise d'où peuvent être les adversaires. On va s'organiser, patienter un petit peu et ensuite on va chercher des informations. Kenny décide de prendre une décale très peu avantageuse et il se fait punir par le sniper. On se retrouve en 2v3 et c'est là que ça devient intéressant. Hunter va flasher pour Amanec au bout de quelques secondes et ce dernier va faire un kill, puis se faire venger par Mantou. A ce moment-là, côté Hunter, il faut maîtriser le flot d'informations en quelques secondes. Toutes les questions que je vous ai présentées en introduction, il doit y avoir une réponse en quelques secondes s'il veut avoir une chance de gagner le round. Alors, essayons de mettre pause et de répondre à ces questions. Côté timing, Hunter est conscient que ça peut arriver devant lui. Niveau psychologie adverse, on sait qu'ils ne sont pas vraiment en confiance, à cause du score notamment. Côté informations, les adversaires savent où est Hunter parce qu'il a flashé. Il est donc soit corniche, soit spawn CT, mais il y a plus de chances qu'il soit spawn CT vu que c'est un joueur du B. Et ils ne savent pas que Hunter est l'OHP. Pour les infos dont on dispose, on sait qu'il a une AWAP GA avec la bombe et que l'autre joueur était GA en début de round et on sait qu'il est l'OHP à cause de Jax. Mais il n'était pas en première ligne avec ses coéquipiers, il est donc probablement ailleurs. Au niveau des grenades, on n'a plus de flash pour essayer de jouer un duel. Hunter a une HE mais qui ne peut pas vraiment servir actuellement car la zone est trop large et ça le ferait repérer. Niveau kit, on n'a pas de kit et niveau HP, Hunter est l'OHP et il doit donc être malin. Car même s'ils ne savent pas en face, s'ils rentrent dans le tas, il a trop de chances de mourir parce que 13 HP c'est vraiment très peu en 1 contre 2. Au niveau du temps, il reste 30 secondes. Ils ont le temps d'aller corniche mais pas en B, ça on peut en être sûr. Et comme on l'a dit précédemment, Hunter est repéré. Avec ces informations, on peut déjà éliminer certains choix. Si Hunter reste au milieu de la pente ou qu'il décale, il perdra probablement son duel à cause de ses HP. Il peut prendre cette ligne pour essayer de prendre un kill mais les chances qu'il en fasse 1 sont limitées. Les chances de faire 2 kills sans perdre 13 HP sont presque nulles. Il peut se cacher ici et essayer de les surprendre quand il passe sur le BP. Et s'il passe corniche, il les entendra arriver en courant et il aura le temps d'ajuster son positionnement pour jouer un duel seulement en headshot. Cependant, il y a un dernier détail qui peut l'aider à prendre LA décision pour gagner le clutch. Je ne suis pas certain que Hunter ait eu la lucidité d'imaginer ça sur le moment mais ça ne m'étonnerait pas de lui. Personnellement, c'est seulement après avoir revu le round que j'ai pu interpréter ce détail. Je m'explique. Les dernières informations que G2 a eu après le kill d'Amanek, c'est que parmi les 3 joueurs qu'il restait, Vald est éliminé au contact, Mantu est longue à la wapé avec la bombe, et le 3ème n'est pas dans l'action. Et comme dit tout à l'heure, le fait qu'Alexib ne soit pas au contact avec Vald révèle qu'il est très probablement ailleurs. On sait qu'ils n'ont pas le temps d'aller en B, donc ce ailleurs ne peut être que corniche si ce dernier veut aider son coéquipier. Et bien sûr qu'il le fera. Côté OG, le fait qu'Hunter soit repéré dans cette zone a un impact sur la décision du sniper. Celui-ci est seul avec la bombe, et il a un sniper. S'il essaie de passer et qu'Hunter le punit, il va créer une situation très dangereuse pour son coéquipier. Car la bombe sera à terre, en visuel pour Hunter, et avec peu de temps restant pour la récupérer. Pour cette raison, Hunter a pu imaginer que le sniper allait retourner corniche. Il se peut également que sa pensée ait été confirmée par l'information d'Amanek, qui a pu potentiellement voir sur sa deskam le sniper reculer. Hunter a pris sa décision une ou deux secondes après l'information, et c'est ça qui fait la différence. En plus d'avoir parfaitement compris l'enjeu, c'est de prendre la décision de se replacer rapidement après avoir été repéré. Avant de continuer, comprenez bien que psychologiquement et tactiquement, on s'adapte. Et on se place et on agit toujours en fonction de l'information qu'on reçoit. Et ce temps d'action prend du temps de réflexion, de préparation et d'organisation. Ce temps utilisé pour ça, c'est le temps qu'utilise un bon clôture pour être à un endroit qui n'est plus du tout celui auquel l'équipe s'est adaptée. C'est le secret des bons clôture, et je voulais le partager avec vous. La suite va donc couler de source, mais il y a un dernier détail mécanique que j'admire. Quand Hunter entend Mantu passer, il va continuer à marcher car la smoke l'empêcherait de prendre un duel. Il va monter très rapidement sur la caisse avec un double saut, et c'est seulement au moment où il n'entend plus les joueurs courir qu'il décide de courir. Ça lui permet d'être sûr de ne pas être entendu. Il va préparer son viseur, prendre le temps de viser, et éliminer ses adversaires. Cette vidéo est déjà terminée, c'était court mais intense. De notre côté, on est tous super contents d'être qualifiés pour les phases finales, et j'espère qu'on va continuer dans notre lancée. Je vous dis à bientôt, merci pour tous vos messages, ça me fait super plaisir. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501